Afin de réaliser une crème pâtissière, nous avons besoin de lait entier, de sucre semoule, de jaune d'œuf, de poudre à crème, de beurre et de la vanille liquide ou de la gousse de vanille. La gousse de vanille étant bien meilleure, mais elle alourdira considérablement le coût de la recette. Commencez par faire chauffer le lait avec de la vanille liquide ou de la gousse de vanille et la moitié du sucre semoule. On aurait très bien pu faire l'impasse sur la vanille, mais celle-ci apporte de la rondeur à la préparation. Pendant que le lait chauffe, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Veillez à mélanger les éléments immédiatement, sous peine de voir les jaunes d'œufs formés de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre, en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œufs, provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation. Incorporez ensuite la poudre à crème. La poudre à crème qui est un amidon de maïs additionné d'un colorant jaune et de vanille. Certains professionnels utilisent de la farine de blé ou de la maïzena. Bien mélangez cet appareil afin de ne pas former de grumeaux. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Une fois le lait bien chaud, transvasez une partie de celui-ci sur l'appareil en effectuant le mélange hors du feu pour éviter tout risque de brûlure ou d'épicissement prématuré. Délayez le mélange et reversez le tout dans la russe. Cuire la crème sur le feu qui va s'épaissir en s'approchant de l'ébullition. En effet, ce n'est que vers l'ébullition que l'amidon contenu dans la poudre à crème commence à effectuer son travail et apporte la consistance si caractéristique de la crème. La crème pâtissière fait partie des crèmes de base en pâtisserie et cela reste une des crèmes les plus utilisées et les plus fragiles bactériologiquement. Elle est utilisée comme base pour la confection de crèmes dérivées comme la crème diplomate, la crème mousseline, la crème chiboust et bien d'autres encore. La crème pâtissière est en cuisson et nous observons une petite disparition de l'écume au plus nous nous approchons de la pointe de la cuisson. Dès que la crème commence à s'épaissir, il est très important de mélanger énergiquement en allant chercher la crème jusque dans les bords de la russe. Cuire environ 30 secondes à une minute pendant l'ébullition, ceci faisant partie du protocole de réalisation de la crème pâtissière selon la méthode HACCP. L'ajout de beurre n'est ici pas obligatoire, étant donné qu'on ajoutera dans la crème pâtissière, après son refroidissement, de la crème fouettée. Débarrassez immédiatement la crème pâtissière dans un bac gastro chemisé de film alimentaire et filmez au contact afin d'éviter qu'elle croûte. Anciennement, on appliquait une petite couche de beurre pour éviter le phénomène de croûtage. Cette technique portait le nom de tamponner. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellules de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur sont également des solutions permettant de la faire refroidir rapidement. Le refroidissement, est réellement une étape cruciale qu'il convient de maîtriser pour assurer une crème pâtissière parfaitement conforme. Afin de réaliser une crème madame, qu'on appelle également une crème princesse, nous allons utiliser de la crème pâtissière et de la crème fouettée. Relissez convenablement la crème pâtissière. On utilise ici une crème pâtissière totalement classique. Certains professionnels intègrent un peu plus de poudre à crème dans la pâtissière afin de générer un peu plus de tenue. Afin d'obtenir une crème parfaitement lisse, il est tout à fait possible de tamiser la crème. Une fois la crème pâtissière tamisée, lissez-la convenablement. Incorporez ensuite la crème fouettée qui a été montée au bec. Réalisez le mélange directement au fouet, mais pas à la maryse. En effet, la crème a été montée spécifiquement pour l'intégration au fouet, c'est-à-dire avec de la tenue, mais encore souple. On peut donc utiliser le fouet à ce moment-là. Le fait d'avoir monté la crème fouettée de manière souple permet de faciliter l'incorporation des deux crèmes. Dans le cas où la crème fouettée est un peu trop montée, on privilégiera un mélange à la maryse, mais à ce moment-là, le mélange des deux appareils sera plus difficile. La crème madame, qu'on appelle également la crème princesse, est différente par rapport à la crème diplomate. Elle ne contient pas de gélatine, à l'instar de la crème diplomate qui, elle, en contient. De plus, la quantité de crème fouettée présente dans une crème madame est beaucoup moins importante qu'une crème diplomate. Une fois la crème réalisée, réservez au frais.